salut tout le monde c'est Eugénie j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour le bullet du mois de juillet donc je suis désolée pour le retard mais bon je vais vous expliquer pour ma page de garde du mois de juillet j'ai décidé de faire une aquarelle donc du coup j'avais jamais fait d'aquarelle de ma vie donc je me suis dit pourquoi pas donc j'ai créé cette aquarelle lorsque j'ai reçu mes peintures voilà c'était pour tester franchement j'en suis plutôt contente c'est des peintures que j'ai trouvé sur aliexpress donc c'est celle boîte la 90 water color pour quelqu'un qui n'est pas professionnel qui a jamais fait de de comment d'aquarelle c'est très bien franchement j'ai payé ça trois fois rien j'ai dû payer ça très heureux je crois quelque chose comme ça ou 20 euros peut-être 20 euros donc du coup voilà tout le monde est content pour un premier essai franchement je suis content j'ai fait ça sur du papier canson de base et puis et puis voilà donc il ya plusieurs types de couleurs dedans il ya des métallisés des normales et des néons donc voilà j'ai fait sur du papier canson que j'ai donc collé à ma page donc vous allez voir que pour mon bullet du mois de juillet c'est de l'extra simple de l'extra rapide j'avais déjà à la base pas envie de le faire je vais pas vous mentir ces derniers temps je suis déprimée donc j'ai été en médecin et qui m'a donné des médicaments à prendre des petites vitamines à prendre ça va un peu mieux franchement après pour lui il pense que c'est juste un coup de baisse de morale il pense pas que ce soit une dépression donc tant mieux mais voilà je suis j'étais un petit peu dans la procrastination j'étais dans le dans le pas envie du tout de faire j'ai même pas complété mon bullet au mois de juin franchement je n'en suis quasiment pas servi hors de hors des recettes j'avais pas envie voilà tout simplement j'avais pas envie ce qui explique pourquoi mon bullet de mois de juillet va être extra simple parce que j'ai j'ai pas envie de gâcher des pages pour un mois qu'à la base j'avais même pas envie de faire sachant que l'aquarelle je les fête il ya plus d'un mois de ça donc c'était avant mon coup de baisse de régime donc du coup là je fais juste mon petit calendrier lambda et puis toujours avec mes stadler j'aime beaucoup la pointe 0,7 je crois que c'est l'une de mes préférées j'aime bien quand c'est épais en fait je m'aperçois que j'aime beaucoup quand c'est épais au niveau des traits de l'écriture je parle pas du dessin donc du coup je fais mon petit calendrier tranquillement vous allez voir que vraiment il n'y a pas beaucoup de pages utilisées il n'y a pas beaucoup de pages il n'y a pas beaucoup de choses que je vais noter je vais noter quand même mon livre du mois et mes anniversaires donc en anniversaire il y en aura deux ce mois ci c'est de ma fille c'est de ma mère et en livre du mois j'ai choisi la charme entre librairie des flots tranquilles donc c'est une trilogie il me semble de jenny colgan donc j'ai lu la librairie des jours heureux le mois dernier donc là je vais lire celle ci il ya 500 pages donc on est le 9 juillet donc autant vous dire qu'il faut que je m'active non mais ça va s'assurer relativement vite c'est écrit assez gros donc donc ça va c'est faisable je vais valider la lecture du mois de juin avril c'était un cauchemar juin j'ai un seulement de finir hier donc il faut que il faut que je m'active là il faut que je me remette à lire correctement donc ouais 500 pages pardon j'ai le hockey qui vient d'arriver évidemment sinon c'est pas drôle donc du coup vous avez vu j'ai attendu que ça a séché donc oui je vous disais en ce moment je suis un petit peu fatigué je suis un petit peu déprimé j'ai beaucoup procrastiné même au travail ce qui me ressemble quand même pas des masses je vais pas vous mentir je sais pas je sais pas ce qui s'est passé mois de juin ça a été très dur pour moi là je les super mal vécu ce mois de juin donc du coup j'ai pris un autre carnet que mon bullet je vais changer mon organisation au niveau de mon bullet mon bullet je pense qu'il va rester à la maison jusque là je me le promettais avec je l'avais sur moi tout le temps parce que c'est comme c'est notre agenda on va pas se mentir je sais pas encore je sais pas de trop comment je vais je vais faire mais en fait j'ai un autre calepin maintenant donc c'est très clairement du journaling c'est très clairement un journal intime j'ai écrit que deux fois en une semaine dessus mais quand j'ai besoin quand je sens que ça va pas bah je vais écrire donc ouais je suis en train de vous montrer que là je me suis beaucoup 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 servi de mes menus de la semaine et de mes listes de courses c'est vraiment la chose de je m'en suis servi à toutes les semaines dans mon bullet très clairement donc du coup je vais faire très rapidement très rapidement et de façon très brouillonne et franchement c'est pas grave mes cases pour mes menus de la semaine du coup oui je disais j'ai un autre calepin donc dans lequel je vais écrire quand je suis pas bien ou même quand je suis bien je après j'y vis pas tous les jours et je veux pas me forcer à aller tous les jours parce que j'ai à chaque fois j'essaye de mettre des routines en place et je me sens ça me pompe le cerveau plus qu'autre chose en fait je procrastine donc ça sert à rien et du coup je me sens pas bien parce que j'aurais pas réussi à mettre en place vous voyez ce que je veux dire donc du coup je me force pas j'écris dedans quand j'en ai besoin quand j'en ai envie quand voilà quand j'ai genre sans l'envie de décrire je vais écrire là donc je fais mes petits traits pour ma liste de courses je m'aperçois que mon feutre ne fonctionne plus ma fille a fait ses cartes d'anniversaire avec mes feutres aujourd'hui je suis ravie voilà j'ai fait un effort je lui ai prêté mais bon ça va être la dernière fois je le sens je le range parce que de l'autre côté ça fonctionne encore et je me fais une petite marque sur mon stylo pour me dire que celui-là ne fonctionne plus j'ai fini mes pages de courses et mes pages de musée de la semaine derrière je vais juste noter ma semaine lundi qu'est ce que j'ai à faire lundi mardi qu'est ce que j'ai à faire mardi et c'est tout j'ai le basique 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 voilà lundi c'est chercher des activités pour l'université de ma fille qu'on fête le vendredi 14 puisque je m'y prends vachement à l'avance évidemment et puis je sais plus je crois que c'était quoi d'autre une salle de bain du haut à aller checker parce que mes filles font le ménage de la salle de bain du haut mais bon c'est que voilà quoi voilà fini j'avais vraiment pas envie de le faire du coup je vous montre que à l'arrière donc j'ai ma petite pochette où il faut que je fasse du prix d'ailleurs et en fait je m'en suis servie de mon dp pour faire de mon dp de mon bullet pour faire le point sur mon tv mystère disney vous avez vu qu'en ce moment je publie un short par jour sur le dp mystère donc du coup voilà je me suis mis mes collègues de travail m'ont demandé de noter la liste des chansons qu'on pourrait chanter pendant le karaoké dans mon bullet aussi parce que c'est vrai qu'elles savent que je l'ai toujours sur moi pour l'instant je vais voir si je vais changer cette cette organisation là et parce qu'à chaque fois qu'on sort sur le karaoké à chaque fois on sait jamais on sait jamais quoi chanter donc au moins là au moins on aura déjà une liste toute prête donc voilà je pense que mon budget va soit rester là soit venir je sais pas je vais réfléchir à ça comment m'organiser et je vais vous montrer du coup que j'ai mon autre petit carnet qui est tout juste en dessous donc c'est exactement même bulletin c'est enfin le même bullet c'est le même carnet la même boutique basique j'ai rien fait dedans oui c'est juste des pages et des pages d'écriture je fais pas de dessin je fais rien enfin si j'ai envie de faire des dessins je ferai des dessins mais pas l'objectif donc voilà je vais vous laisser je vais aller me coucher je vous fais un bisou ciao